Salut à tous, cette vidéo matérielle ne sera pas comme les autres puisque je reviens des Nash Days qui ont eu lieu le week-end dernier au domaine de Nootétan près de Beauvais et forcément plutôt que de faire comme d'habitude je vais faire une petite entorse au quotidien et je vais vous partager à ma manière quelques infos sur cet événement. Alors à la fin de la vidéo il y aura quand même une présentation de matos mais encore une fois pas comme je le fais habituellement plus dans le style découverte de matos avec les explications de mon ami Jérôme le directeur commercial de chez Nash parce que là pour le coup il en connaît beaucoup plus sur la nouveauté en question et comme vous je vais donc apprendre des choses. Alors pour limiter les frais et la fatigue et que le week-end soit plus convivial je suis monté à ces Nash Days avec Nelson l'administrateur du groupe Club Car sur Facebook et qui est aussi très actif sur TikTok avec beaucoup de présentations de matos de toutes sortes concernant la pêche de la carte. Et aussi Gérald que tout le monde connaît sous le pseudonyme Captain Car, influenceur, Youtubeur, TikToker et j'en passe. Déjà on a passé un super week-end, on s'est bien marré, on a vu de belles choses et on a rencontré plein de potes et d'abonnés. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer surtout pour pouvoir mettre des visages sur les pseudos qui nous suivent. Car si pour vous nos têtes vous sont familières, pour nous c'est tout le contraire. On ne connaît souvent pas grand chose de nos abonnés et franchement les rencontres de ce type sont toujours très agréables et nous font vraiment plaisir. Les innombrables encouragements de votre père nous motivent à continuer et surtout d'essayer de faire encore mieux pour vous faire plaisir à notre tour. Alors pour revenir sur l'organisation des nages d'aise, je vais vous donner mon sentiment cette année. Beaucoup d'entre vous savent que l'année dernière j'y suis allé, cela se passait sur le site de CarpaSense et franchement je n'avais pas du tout aimé. Les pôles d'activité étaient trop éloignés les uns des autres, ce qui diluait les visiteurs et donc certains étaient complètement délaissés à cause de cet éloignement. Je devais y rester deux jours et en fait j'ai fait l'aller-retour dans la journée, très déçu. Cette fois-ci comme l'expérience s'acquiert aussi grâce aux erreurs, l'équipe Nash avait sorti le grand jeu et les grands moyens pour que ce soit un événement tout en restant en extérieur dans un cadre agréable. Et franchement il y avait vraiment tout pour satisfaire les visiteurs, un magasin CarpConcept sous chapiteau dans lequel il y avait de belles affaires à faire sur du matos et du closing Nash, un écran géant en extérieur, un plateau télé qui a généré un live de 4h le samedi après-midi avec de nombreux intervenants et aussi des directs sur les pôles d'activité. Franchement très agréable à visionner et cela peut vous permettre de vous rendre compte ce qu'est un Nash Days, je vous mets le lien du live sous la vidéo. Sur les différents pôles d'activité, il y avait la présentation de tout le matériel de bivouac, tous les abris étaient là, montés, la gamme de bateaux avec apprentissage de la navigation aux enfants, bien sûr le pôle Alan Blair, Holly Davis qui attire toujours la foule, le pôle casting avec des tests de lancée de cannes par le recordman de la discipline avec un lancé à une distance impressionnante que vous connaîtrez dans la suite de la vidéo car la présentation matérielle sera axée sur des cannes à cartes. De la restauration rapide, cette fois-ci à un prix raisonnable, les burgers étaient vraiment succulents et puis le soir, une méga soirée techno, voici quelques images tournées par des participants. Sous-titrage ST' 501 Alors cette fois-ci, je voudrais juste mettre un carton rouge sur une chose qui n'est pas très respectueux envers cet événement. Ce sont les mecs qui s'inscrivent pour avoir leur passe week-end, qui est, je le rappelle, totalement gratuit, et qui au final ne viennent pas. Les mecs, arrêtez de faire ça ! C'est complètement con, car vous générez par cette connerie des problèmes lors de l'organisation de ce genre d'événements. Et pour en avoir discuté avec Nelson et Gérald, nous pensons que la solution serait de faire payer les réservations et que le visiteur soit remboursé sous quelque forme que ce soit sur le site, lors d'achats de matériel, par de la restauration, un goodies, etc. Et là, fini les « Ah, c'est sûr que je viens ! » ou pas ? Là, je voulais tourner un petit truc, mais là, je me retrouve avec… Il y en a toujours, hein, pour nous organiser les petits. Et puis, il n'y a rien, il y a rien, il y a ce qui l'amène. Il y a ce qui l'amène. Donc là, normalement, je devais aller voir mon pote Jérôme pour les F40 et les F20, les cannes lanceuses de chez Nash. Donc, on va voir ça après. Je vais boire un petit coup, j'ai la gorge sèche. Et puis après, on se retrouve avec Jérôme et il va vous expliquer tout ça. Mais avant de continuer, je voudrais vous préciser que pour la dernière vidéo du mois de juin, c'est toujours la société Cap Reaver qui en est le sponsor. La société Cap Reaver est de nouveau bien en place sur le marché des appâts et vous pouvez désormais retrouver toute la gamme de produits chez la plupart des détaillants de France. Si ce n'est pas le cas, à vous de le convaincre de monter dans le train pour qu'il ne soit pas en retard sur la concurrence. Je vous mets toutes les coordonnées en description sous la vidéo. Je remercie encore Jonathan pour ce lot découverte Cap Reaver comprenant 10 kg de bouillettes, un flacon de dip et un pot de pop-up. Et ce, pendant tout le mois de juin, je vous en reparle avant la fin de la vidéo. Je vous avais dit voilà mon pote GG. Bonjour tout le monde. Alors là lui va nous présenter une chose que je voulais voir parce qu'elles sont magnifiques en tout cas. c'est les nouvelles cannes de GNF. La gamme Air Force ? Oui, Air Force. Ça apporte bien leur nom. Donc on a deux gammes distinctes dans la gamme Air Force. On a la gamme F20 et la gamme F40. Ah oui, vous êtes resté dans l'aviation. Exactement. Parce que là, on a Germaine qui est l'actuel détenteur de records en casting qui a posé un plomb à 272 mètres. Donc là, on est vraiment dans l'aviation en fait. Ouais, 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 272 mètres. Ouais. Donc il a fait cette performance avec la Air Force F40 en 13 pieds 3, 75. Donc bon déjà, il faudra les épaules polies. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, avec un peu d'entraînement et puis un peu de technique, ça passe tout seul. Ça passe tout seul ? Ça passe tout seul. Enfin, pas pour moi toujours, je te dis tout de suite. Ouais, donc là, regardez ça. Donc là, sur l'Air Force, on est sur une chaussette carbone. Alors déjà, à la base, on est sur ce qu'on appelle un blanc en 40 tonnes. C'est un blanc japonais, pour ne pas vous cacher, c'est Toré qui nous fabrique nos blancs. Un Toré, oui. Ouais, c'est un blanc japonais en 40 tonnes. Donc on est vraiment sur un fleuron de technologie. Voilà, si j'en prends une dans les mains. Donc cette canne-là en 12, 3,5, elle pèse seulement 321 grammes. 321 grammes, oui. Ce qui fait une des cannes les plus légères du marché. Alors qu'est-ce qui explique ce poids ? Bon déjà, le fait que ça soit une 40 tonnes, c'est quelque chose qui est ultra pressé. On est sur une lignée d'anneaux. Je ne sais pas si tu vois bien les anneaux. Les anneaux, c'est les titanium pentalite. En fait, le bâti que vous voyez là, le cadre de l'anneau, c'est en titane, tout simplement. Ouais. Donc on parle d'aviation, on n'en est pas loin. Donc là, on est en titane et la partie céramique à l'intérieur, c'est du pentalite. Donc le pentalite, en fait, il a la particularité d'avoir quelque chose de très glissant, très léger et hyper résistant. D'accord. On est sur le premier, sur le deuxième et on passe en monopathe sur les quatre autres. Ah oui, d'accord. Donc là, on ne gagne pas du poids, évidemment, et de la souplesse sur la souplesse. Voilà. L'action est beaucoup moins cassée. Voilà. Donc porte-minée carbone. Carbone. On est sur un vrai porte-minée carbone, ce n'est pas un tissage, c'est vraiment un porte-minée carbone en un quart et puis une chaussette carbone. C'est marrant, là, le truc, la chaussette. La chaussette, elle est magnifique. Et ça, c'est suètre, ça sert. Ça ? Alors, tu me parles de ça, là ? Oui. Non, mais tu vas m'expliquer. Alors ça, c'est tout simple, c'est hyper malin. Là, vous venez poser votre canne juste derrière le recruse-canne. Et comme ça, votre canne, elle n'avance plus, elle est bloquée. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment malin, c'est vraiment quelque chose de marin. Donc là, on est sur un clip long, évidemment, carbone. Voilà. Ah oui, c'est vraiment tout full carbone. Oui, puis le niveau finition, c'est vraiment très, très, très joli. Elle est belle. Voilà. Autre point important, elle est fabriquée avec un tout minimum de résine et de colle. Ce qui fait que dans le temps, votre canne ne va pas, ce qu'on appelle, se vider. On a beaucoup de cannes. Vous achetez une canne, vous vous dites, oh non, elle est hyper nerveuse. Et puis, au bout d'un an, deux ans, à force de s'en servir, en fait, la résine va craqueler, la colle va craqueler et votre canne deviendrait beaucoup plus souple. Oui. Donc ça, c'est frustrant. On vous y a mis un peu d'argent de votre canne. Et puis, au bout de deux ans, on dit que le blanc, c'est vidé. Là, ça n'arrivera pas parce qu'on a vraiment un taux de résine quasiment au minimum, en fait, au minimum possible. Oui, mais on ne dirait même pas qu'elles sont résinées. Donc là, il y a un nappage. Oui, mais le nappage, il est… Il y a un tissage unica en 3D, en fait, dessus. Oh, la finition est magnifique. Ah, elles sont belles. Elles sont belles. Et ça, c'est la F… Ça, c'est la F40 en 12, 3,5 livres. F40. Et donc, la F20… Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles existent en plusieurs tailles. Oui. Et aussi en version spod. Oui. Alors, ce sont des cannes qui sont fues pour le lancer. Ouais. Donc, on n'a pas de 3 livres, on n'a pas de 3 livres 25. On commence directement en 3 livres et demi, en 3 livres 75. D'accord. Donc, on est des 12, des 13, mais entre 3,5 et 3,75. D'accord. Il y a quatre modèles par gamme. D'accord. Voilà. Ça sera exactement la même chose sur les F20. D'accord. Voilà. Donc là, on est en 40 tonnes. La différence sur des F20, on est en 30 tonnes. On est toujours sur du blanc de Torre, toujours sur un blanc japonais, en 30 tonnes. Toujours en full carbone ? Non, on n'est pas en full carbone. Ah, on n'est pas full carbone ? Non. Le porte-mouliné, lui, ça sera un American Teckel, donc ça reste qu'elle était… Oui, American Teckel, oui. Par contre, on n'est plus en carbone. D'accord. Voilà. Donc, on a un petit clip carbone, on a toujours le petit système qui est assez ingénieux. On a une poignée du plomb, hein. Ah, c'est poignée du plomb, voilà. Avec une finition qui est plutôt assez sympa. Ouais. Autre chose importante, tous les talons font 580 mm de long. Ce qui vous permet d'avoir un levier pour l'encil très intéressant. 580 mm ? 580 mm. Et c'est valable pour tous les bras ? Et F40 et F20 sur n'importe quelle puissance et n'importe quelle longueur. Elles sont toutes, exactement toutes de la même longueur. Si vous voyez sur mon reposcan, il y a plusieurs modèles, plusieurs puissances. Elles sont toutes au même niveau. Ah oui, tous les moulinés… Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tous les portes moulinés sont au même niveau. Voilà. Donc, pour revenir à cette fameuse F20. Voilà. Donc, on est en 30 tonnes. On est donc sur du équipement American Tackle. Les anneaux également, hein. Donc là, on est sur du Minima. Ouais. En American Tackle. Le petit plus, ça se sont pointés ici. C'est assez sympa. Là, on est sûr de bien aligner… Ouais, l'alignement. Et là, par contre, on passe d'un 50, un 40, un 35, un 35. Ouais, là, c'est… Exactement. Pour finir avec un 16 renforcé. Un 16. Donc là, au niveau du poids, on est un petit peu plus lourd que la F40, évidemment. Ouais. Là, sur une 12, 3,5 livres, on est à 370 grammes. Donc, ce qui reste… Et l'autre, c'était combien, tu m'as dit ? 321, pour être précis. Ouais, tu te rends compte, 300 grammes ? 300 grammes. Ouais, voilà. Voilà. C'est assez impressionnant. Ouais. Elles sont belles, en tout cas. Ouais. Même là, en termes de performance, là, les lancers qui sont réalisés, varient sur des lanceurs plutôt pareils, entre 150 et 170 mètres. Ouais. J'ai vu, hier, les gars, ils clippaient à 150. Il y en avait. Ça claquait à chaque fois 150. C'est-à-dire qu'ils auraient pu aller plus loin. 150, ça paye à beaucoup de situations. Ah bah oui. Devine. Devine, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour les deux gammes, les deux nouvelles gammes Air Force. Si cela vous intéresse que je teste ce genre de canne, faites-moi le savoir en message et je verrai ce que je peux faire, sachant qu'il s'agit de canne qui s'adresse à un public averti et qui veut pêcher à longue distance. Je vous demande cela, car il est plus facile pour moi de lancer un test sur ce genre de matériel en sachant que beaucoup de pêcheurs vont être réceptifs. C'est vous qui déciderez en commentaire. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par la société Cap River, comme toutes celles du mois de juin et que Jonathan va offrir pour ce mois de juin à 4 d'entre vous des lots découvertes d'appât Cap River. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez sur chaque vidéo. Les 4 abonnés gagnants Cap River seront tirés au sort parmi tous les commentaires à la fin du mois de juin. Donc je le redis une dernière fois, j'ai apprécié cette édition des Nice Days et pour avoir bien discuté avec Jocelyn et Thierry, je pense que la prochaine édition va certainement monter encore d'un niveau d'après les infos qu'ils ont bien voulu me distiller. Mais il y a aussi deux choses qui m'ont aussi interpellé sur le site. La première est le bateau-cabine de Jean-François Bourg, qui est un véritable bijou. Réalisé de A à Z par Jean-François, c'est un véritable chalet flottant avec tout le confort et vraiment pensé pour la pêche en Grand Lac. Je vous donne un aperçu de la bête et gardez à l'esprit que Jean-François est parti de zéro pour en arriver là. Respect. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a totalement créé. Il a totalement fait à la main. Il a même la télé. Et là, franchement, il y a de la place. C'est un peu de mal. L'extérieur. Double moteur électrique. Une porte. Comme à la maison. Il y a même les mains. C'est un truc de fou. Franchement. Il brille au sol. Il a planté l'entrée. Et la seconde chose est un grapheur qui a retenu mon attention, un mec super sympa, carpiste et qui a un talent pour reproduire une image en street art. Il était là pour décorer la future boutique du domaine de Notetan. Et franchement, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Oui. C'est parti ! Je vous mets d'ailleurs ces coordonnées ici, il vous suffit juste de scanner le QR code et vous aurez directement son Instagram. Je vous mets les liens directs pour vous procurer les accessoires présentés juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec d'autres reviews matos qui devraient vous plaire. Restez connectés ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !